Bonjour, salut, je suis tombé sur une vidéo qui tombe trop bien après ma petite série sur l'univers électrique et donc je me suis dit qu'il fallait que je vous la mette, donc je l'ai visionnée en partie. Elle commence ainsi, les idées exprimées dans cette vidéo constituent un rejet de la cosmologie établie et de l'histoire naturelle de notre système solaire. Je me demande si les oiseaux ne seraient pas un peu… Cette vidéo va offenser nombre de ceux dont l'emploi dans des corporations fondées par les taxes payées par les populations de par le fait qu'ils vont penser que ces idées sont fausses. Je vais reprendre cette phrase parce qu'elle est un peu plus corsée. C'est que cette vidéo va offenser nombre de ceux dont l'emploi est dépendant d'idées qui vont être prouvées fausses. Ce n'est toujours pas la bonne traduction, mais on s'approche un petit peu du sens là quand même. Je tise un peu parce que c'est vraiment super ce qui arrive. J'avais envie d'intituler cette vidéo « Et si on s'évadait ? » Un peu. Il faut dire que ces temps-ci, comment dire, il y a de l'électricité dans l'air. Il n'est pas recommandé qu'aucun des spectateurs de cette vidéo et de ses idées ne se mette à débattre parmi ceux que la société a désigné comme gardien de vérités scientifiques et historiques acceptés. Si proposé n'amènera que le ridicule, la censure et l'ostracisation. Donc, n'y perdez même pas votre temps, ni le leurre. Au contraire, il est recommandé que les spectateurs intéressés développent une compréhension basique des principes impliqués dans le modèle de l'univers électrique pour le système solaire et de ce qu'on appelle la théorie de Saturne. Puis qu'ils se fassent leurs propres idées. Et cette vidéo s'appelle « L'hypothèse Ganymède ». Et c'était une introduction. Et là, pendant un instant, je vais vous mettre le son parce que c'est en fait, me semble-t-il, le son de Jupiter. C'est le bruit de fond qui accompagne le discours du monsieur. Mais en fait, il n'y a pas assez... Il faut que ce soit amusant. Nous voyons là, nous voyons là, le soleil et les huit planètes qui forment le système solaire. Jupiter est la plus grosse de ces planètes. Une géante gazeuse si grande que toutes les autres planètes pourraient y rentrer. Jupiter a 67 lunes. Quatre d'entre elles étant de larges lunes, solides, rocheuses, semblables à la Terre. Jupiter est un mini-système solaire virtuel au sein même du système solaire. Une théorie suggère que Jupiter fut une fois une étoile mineure, verrouillée dans une situation d'étoile binaire avec le Soleil, avec seulement Mercure présente parmi les sept et huit autres planètes qui forment aujourd'hui le système solaire. Cette théorie suggère qu'avant l'arrivée et la capture d'au moins cinq autres planètes étrangères, Jupiter orbitait autour du Soleil en tant que naine brune, avec une position bien plus rapprochée du Soleil qu'aujourd'hui, dans une orbite qu'il a placée tout à fait dans la zone habitable du Soleil. Et rend donc ainsi possible l'idée que trois des lunes actuelles glaceilles, de glace, de Jupiter, aient pu, à une époque, être des mondes aquatiques, chauds, pouvant tout à fait avoir amené à la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Aussi étrange que cette théorie puisse paraître, aux états d'esprit actuels du mainstream au niveau scientifique, l'idée que Jupiter et sa voisine, autre géante gazeuse Saturne, aient pu être des Soleils ratés n'est pas nouvelle. Nombreux sont les scientifiques qui ont partagé la théorie, enfin l'idée que ces deux planètes avaient les caractéristiques de naine brune, Brown Dwarf Star, une classe d'objets célestes qui est dit ne pas avoir cumulé suffisamment de masse en son cœur pour pouvoir développer une explosion nucléaire. Parce qu'ils pensent toujours que le Soleil c'est ça, afin de transformer ces étoiles en Soleil. Ce n'est pas le bon sens, puisqu'une étoile c'est déjà un Soleil. Quoi que non, supposons donc qu'une étoile qui n'a pas assez de masse, ou nous on va dire tout de suite qu'elle n'est pas soumise à assez de courants magnétiques, électriques, puisqu'on va suivre très rapidement l'idée des courants de Birkland, dont l'étranglement provoque des Soleils, comme un coup d'arc. Enfin, c'est un plasmoïde. Et de toute façon, Jupiter et Saturne vraiment ont les caractéristiques de Brown Dwarf, de Nenbrun, pas vraiment celles de planète. Toutes les deux irradient plus d'énergie qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Jupiter a d'intenses aurores, qu'on appelle chez nous Boréal, à ses pôles. Et elle est d'ailleurs plus chaude au pôle qu'à l'Équateur. Saturne aussi d'ailleurs. Saturne aussi est plus chaude au pôle qu'à son Équateur. Surtout que, en tout cas pour Jupiter, vu l'ouragan constant, la série d'ouragans constants qui parcourent son Équateur, c'est combien de kilomètres à l'heure de vent, 10 kilomètres à l'heure de vent en les 20 degrés ? Jupiter émet des rayons X et des ondes radio, ce qui est une caractéristique d'étoiles et de Nenbrun. Les anneaux de Saturne ont été surpris à abriter de nombreuses manifestations électriques. Voici d'ailleurs une image au rayon X de Saturne. Et qu'est-ce que je peux vous dire de ça ? Il se passe quelque chose ici, là. J'avais un peu l'habitude de lire des radios, mais là... C'est quand même une radio de Saturne, un peu d'humilité, quoi. Et ces deux planètes ont une rotation assez rapide, ainsi que le Soleil. Tout suggère que ces deux planètes ont plus de caractéristiques de Nenbrun que de celles d'une planète. Car la théorie dit que toutes les planètes sont des poussières et des gaz qui se sont accrétionnés, qui se sont agglomérés, amalgamés, en provenance d'un disque solaire primordial. Or, la composition de ces deux planètes est en totale contradiction avec le modèle d'accrétion. Un modèle que la science mainstream dit être responsable de la diversité de formation des différentes planètes qui orbitent le Soleil. Une comparaison entre Jupiter et une Nenbrune amène l'idée que Jupiter aurait pu être source d'une vie en tant que Nenbrune, d'autant qu'à l'époque, elle était beaucoup plus proche du Soleil, dans une relation chaude. Les Nenbrunes sont des objets un peu obscurs, pour les scientifiques, et sont beaucoup plus froides que notre Soleil. Elles sont difficiles à détecter dans les régions de l'espace, en utilisant, par l'utilisation des équipements standards. À l'œil nu, une Nenbrune n'est pas du tout brune. Au contraire, elles ressemblaient plutôt à un astre froid et de couleur magenta. Ceci dû au spectre de la lumière qu'elle produit, et du fait qu'elle est enveloppée d'une atmosphère de gaz turbulente, de la même manière qu'elle est une planète géante gazeuse. La taille aussi d'une Nenbrune pose un gros problème à la science mainstream, et il y a un débat quant à la démarche que suivrait une planète pour cesser d'être une géante gazeuse et devenir une Brown Dwarf, une Nenbrune. Et ceci est dû en général à la confusion qui existe entre la masse et le volume. Une Nenbrune semble être de la taille de Jupiter, mais recèle beaucoup plus de masse, et donc a priori de matériel, alors qu'une Brown Dwarf star, une Nenbrune, d'un autre côté, semble être beaucoup plus large, grande et volumineuse qu'une planète telle que Jupiter. Une idée peut être illustrée par l'image de la magnétosphère de Jupiter, que l'on voit donc ici au centre, là, et la dite magnétosphère s'étend de, combien on va dire, à deux fois son diamètre, ce qui est en fait la plus puissante au sein du système solaire. La magnétosphère de Jupiter est si grande que si on la représentait comme un objet brillant dans l'espace, elle serait aussi grande que notre pleine Lune. Mais bien sûr, la magnétosphère de Jupiter est transparente, même celle du Soleil. Mais si, par exemple, on prenait Jupiter et qu'on la sortait de l'influence de la magnétosphère solaire, de l'héliosphère, non, de la magnétosphère, de l'héliomagnosphère, et donc on la plaçait dans un espace libre de l'espace, là où on trouve en général d'ailleurs les naines brunes. Sa magnétosphère pourrait prendre alors une opacité, et on pourrait la percevoir au télescope, avec un effet d'agrandissement notable de la taille de Jupiter, et ainsi un accroissement de sa masse. L'idée, c'est que les quatre lunes de Jupiter, Ayo par exemple, Europe, Ganymède et Calista, Calisto aussi, seraient alors cachées dans cette sphère opaque, et luisante, brillante. Et du coup, ces quatre planètes seraient donc cachées du reste du cosmos, au reste du cosmos. Or, le modèle scientifique actuel nie la possibilité à une naine brune d'avoir des lunes, des lunes qui pourraient être une Terre, par exemple, pour nous. En théorie, il n'y a simplement pas assez de matériel dans le disque environnant une naine brune pour permettre la formation d'une planète par l'accrétion. Mais si vous prenez deux particules, électromagnétiquement parlant, il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons pour qu'elles restent collées, en général, d'une part. Et d'autre part, on imagine beaucoup plus ça comme deux disques de curling qui viendra au contact pour rebondir encore plus fort. C'était un encart. Or, dans l'actuel raisonnement progressif, trois planètes du style de la Terre ont été découvertes orbitant une naine brune qui s'appelle... et qui est ultra froide, à 40 années-lumière, dans un autre système solaire. Eh bien, c'est Trappiste. Ah, mais Trappiste, c'est très intéressant aussi. Et Trappiste, en fait, il y a quatre planètes qui intéressent beaucoup les astronomes, mais il y en a plus. Il y a quatre planètes qui sont en fait dans l'espace viable. Ils estiment qu'il y a un espace viable autour des planètes. A priori, pour des êtres tels que nous, biologiques. Mais sinon, il y a... il me semble qu'il y a sept planètes dans le système Trappiste. Je peux me tromper, c'est peut-être huit. Il a fallu utiliser des techniques radio et d'infrarouge pour capturer l'image, enfin, la présence d'une naine brune. Mais la puissante magnétosphère qui environne ces objets, du fait du phénomène qu'on vient de vous proposer, pourrait cacher de nombreuses autres planètes ou des lunes aux observateurs, en accord avec le modèle de l'univers électrique.